Je dis gloire à Dieu ! Que le Seigneur nous rende fidèles au nom de Jésus Christ. Père Céleste, intermédiaire pour ta fidélité, merci pour l'alliance, merci pour les promesses, merci pour la bonté que tu manifestes dans chaque vie. Nous te remercions pour le défi que tu nous lances et comme tu es fidèle à nous bénir, nous aussi nous serons fidèles à répondre à toi tous les jours de notre vie au nom de Jésus Christ. Je prie que la grâce, la puissance, la force et le courage pour être fidèle à tout moment, en tout chose, la grâce pour tout, dans les choses grandes et moindres, que la grâce d'être fidèle soit accordée à chacun de nous au nom de Jésus Christ. Sois avec nous dans l'étude de ce soir, accorde-nous l'esprit de compréhension, afin que nous comprenions ce que tu nous dis et que nous ayons l'esprit obéissant pour répondre à ta parole. Aujourd'hui, nous étudions de 1 Corinthiens 4, 1 à 5. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Verset 2 dit « Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » Verset 3 dit « Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. » Verset 5 maintenant. C'est pourquoi ? « Ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les deux seins des cœurs. » Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Ce sont les versets de notre étude. Vous allez voir que ces versets parlent des dispensateurs, des mystères de Dieu. Cela parle des ministres de Christ et cela parle de la fidélité qui est requise de tout le monde. Cette nuit, le titre est « Les dispensateurs des mystères de Dieu ». Les dispensateurs des mystères de Christ. L'étude est divisée en trois parties. Premier point. La fidélité transparente des ministres fiables de Christ. Les ministres de Christ sont attendus à être fidèles, à être des gens fiables. Et que cette fidélité soit transparente. Et le Seigneur, que dans tout ce qu'on fait, qu'on soit des gens fiables devant Dieu et devant l'homme, dans l'Église et hors de l'Église. La fidélité transparente des ministres fiables de Christ. Numéro 2 L'impeccabilité triomphante des mystères intemporels de Dieu. Les mystères venant de Dieu étaient cachés dans le passé. Maintenant, tout cela nous est révélé. Ce qui était caché, maintenant, est expliqué. Maintenant, est complètement rendu clair. Révélé à chacun de nous dans les Écritures. Et cette vérité de Dieu, ces mystères de Dieu sont intemporels. Et c'est impeccable. C'est infaillible. Et cela triomphe dans toute vie et dans toutes les situations. Troisième point. La trivialité avancée parmi les membres bavards à Corinthe. Les membres de l'Église à Corinthe ne regardaient pas les mystères de Christ. Ils ne regardaient pas l'impeccabilité. Ils ne regardaient pas l'infaillibilité de la parole de Dieu. Ils impliquaient et triaient des fautes que certains d'entre eux disaient qu'ils sont de Paul. Ils étaient de Paul, de Paulos, de Sylvain et de Céphain. Ils étaient des bavards. Ils parlaient des choses qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ne comprenaient pas. Et ils jugeaient des choses qu'ils ne devaient même pas juger. Ayant écouté la parole de Dieu, sachant que c'est infaillible et cela va les préparer pour le ciel. Et cela les prépare pour la gloire. Donc ce sont des gens triviaux et des gens frivoles dans leurs commentaires face à la parole de Dieu. Ils sont frivoles, ils sont triviaux. Alors la trivialité avancée parmi les membres bavards à Corinthe. Nous allons voir le premier point. Premier point, c'est là que nous avons la fidélité transparente des ministres fiables de Christ. Nous voyons le chapitre 1 Corinthien 4 et nous lisons vers 1 et 2. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des ministres de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. La fidélité transparente des ministres fiables de Christ. Nous allons voir trois points ici. Numéro 1, la fidélité requise des vrais ministres de Dieu. C'est requis par Dieu, c'est demandé par Christ. C'est exigé par ceux à qui on prêche. C'est exigé du passé au présent et au futur jusqu'à ce qu'on voit le Seigneur face à face. La fidélité requise 2, la plénitude révélée de tous les mystères de Dieu. La plénitude révélée, les mystères de Dieu, les richesses incompréhensibles du royaume, tout ce que le Seigneur a révélé. La plénitude de l'évangile, tout le conseil de Dieu, c'est plein et on a besoin d'être fidèle à la plénitude révélée de tous les mystères de Dieu. Troisième point ici, c'est l'accomplissement rassurant dans les hommes fidèles de Dieu. Allons au premier point ici, premier point là-bas, c'est la fidélité requise des vrais ministres du Christ. Allons à 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Verset 2 dit Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, ce qu'on demande des serviteurs, ce qu'on demande des ministres, des précateurs, ce qu'on demande de quiconque servant le pain de vie, l'aliment de vie et sert cela au peuple de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, que ce soit petit ou grand, un apôtre ou apôtre, que ce soit un évangéliste ou pasteur ou enseignant ou un aide ou un enseignant. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun, c'est qu'un précateur, une sentinelle, un homme, une femme, que celui qui sait le peuple de Dieu soit trouvé fidèle. Verset 1 a parlé du fait Que nous, nous sommes des dispensateurs, des ministres, des mystères de Dieu. Vous voyez, quand on parle, quand on va à un restaurant, il y a un marmiteau, un marmiteau qui va venir vous servir à manger. Oh bien, et lorsqu'il amène le repas, il n'ajoute rien du menu et n'ajoute rien à la recette, au menu, au menu qui est servi. Alors, de venir vous servir, donc, il amène tout ce qui est servi. Et le Seigneur dit que nous sommes ces serviteurs, ces dispensateurs. On n'a pas le droit d'ajouter au menu, on n'a pas le droit d'ajouter à la recette, on n'a pas le droit d'ajouter au pain de vie, à l'aliment de vie, au ministère de Dieu. Nous sommes dispensateurs. On ne doit pas ajouter la sagesse humaine, on ne doit pas ajouter les pratiques humaines, on ne doit pas ajouter les désirs des gens, on ne doit pas ajouter notre opinion, on ne doit pas ajouter au bien. Ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qu'il y a de l'homme, mais les dispensateurs doivent être fidèles et servir la parole de Dieu. Nous servons cela fidèlement en moins de choses. On ne dit pas que ça, c'est une petite partie de la parole de Dieu, ça, c'est une partie difficile de la parole de Dieu. Les gens ne vont pas bien répondre à cela, les gens ne vont pas recevoir cela, les gens ne vont pas vouloir se repentir, les gens ne vont pas apprécier la parole de Jésus. Non, on n'a pas de commentaire, nous sommes les dispensateurs de la parole, nous amenons les mystères de Dieu au peuple, en moins de choses soient fidèles, en grand chose soient fidèles. En Luc, chapitre 16, verset 10. Luc, chapitre 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Au fait, dans notre vie, il y a de moindres choses qui nous croisent le chemin. Si on n'est pas fidèle dans ces moindres choses, donc on forme l'habitude de l'infidélité. Cette habitude d'infidélité va prendre toute votre vie. Et lorsque la grande chose se présente, vous dites que c'est la moindre chose, je vais me montrer infidèle, il n'y a personne qui me regarde, je vais me montrer infidèle. Ma famille ne sera pas ceci, alors je vais me montrer infidèle. Le grand pasteur, le surintendant ne connaîtra rien de ceci, je serai infidèle. Cela vous fait développer, oui, cette habitude, l'habitude d'infidélité. Donc, lorsque les autres choses viendront plus tard, alors vous serez infidèle à cause de votre marque d'infidélité que vous avez tracée. Donc, le Seigneur dit que celui qui est infidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Donc, le verset 11 nous dit, Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables. Qu'est-ce que cela dit ? Donc, cela parle des richesses injustes, cela parle de l'argent, cela parle des finances, cela parle du commerce, cela parle du marché. Alors que vous travaillez comme un employé quelque part. Alors, vous travaillez dans une société et celle-là, on travaille avec maman, avec l'argent, on a affaire avec les choses matérielles. Si vous n'êtes pas fidèle dans le séculier, vous ne serez pas fidèle dans le spirituel. C'est ce que cela vous dit, que si vous n'êtes pas fidèle dans les choses séculaires, dans les choses matérielles, vous n'êtes pas fidèle là où vous travaillez. Vous n'êtes pas fidèle parce que vous dites que ça, ce n'est qu'un lieu de travail, c'est que du matériel. Si vous n'êtes pas fidèle dans le séculier, le Seigneur ne vous remettra pas le spirituel. Et il s'est dit au verset 12. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Si vous n'êtes pas fidèle à ce qui appartient à autrui et l'autre homme pour qui je travaille. Et si je fais de mon mieux, il va réussir. Je ne veux pas qu'il réussisse. Je veux qu'il soit là dans la boue. Je veux qu'il soit frustré. Si vous n'êtes pas fidèle à servir une autre personne et faire réussir les autres, les véritables richesses qui doivent vous revenir, vous n'en aurez pas parce que vous ne suivez pas la loi, les étapes qui conduisent au succès finalement. Et nous allons à Timothée 2. Deuxième Timothée. Les gens qui doivent être dans le ministère, les gens qui doivent travailler pour Dieu doivent être des gens fidèles. Alors c'est requis que les hommes de Dieu, que les femmes de Dieu, que les ministres de Dieu soient fidèles en moins de choses aussi bien que dans les grandes choses. Deuxième Timothée, chapitre 2, verset 2. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins. Vous savez ce que Timothée a entendu? Il a entendu tout le conseil de Dieu. Vous savez ce que vous avez entendu? Vous avez entendu tout le conseil de Dieu. Vous avez entendu la parole de Dieu de façon, par expérience. Les expériences que nous avons faites dans le Seigneur du salut, pour la sanctification, pour la justice et pour le fait de suivre le Seigneur de façon ferme. Tout ce que vous avez entendu et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et si l'apôtre Paul entruisait Timothée, le disant que, oui, comme tu es le dirigeant de l'église là-bas, comme tu es le pasteur sur un nombre d'églises dans la ville, sur un nombre d'églises dans divers endroits, tout doit être fidèle. Tout doit être fidèle. Tout doit être fidèle face à tout doit être fidèle par rapport à tout ce que tu as entendu de moi. Tout ce que vous avez entendu de moi, de votre dirigeant, maintenant tu es un pasteur, maintenant tu es un responsable. Donc, tout ce que tu as entendu, tu dois transférer cela aux autres. Qui sont les autres l'hommes? Pas aux gens de tête de ta tribu, pas aux amis, pas aux membres de ta famille, pas aux gens que tu veux corrompre et fermer leur bouche de dire ce qu'ils doivent dire. Mais que vous allez transférer cela, remettre cela aux gens fidèles, aux femmes fidèles, aux hommes fidèles, en interviewant les gens, en sélectionnant les gens, en choisissant les gens, en nommant les ouvriers, les membres, les prégateurs et pasteurs. Alors, à les nommant, en les mettant sur les églises, choisissant des gens fidèles, ils sont fidèles à la parole, ils sont fidèles à l'œuvre, ils sont fidèles au Seigneur, ils sont fidèles à leur famille, ils sont fidèles à ce qu'ils ont appris, ils sont fidèles à pratiquer la parole de Dieu. Alors, la même chose que vous, alors, vous remettez la chose, vous remettez cela aux gens fidèles, vous convivez cela aux gens qu'ils soient fidèles d'enseigner. Fois du cube, ils sont fidèles, mais ils n'ont pas cette habileté, le talent, la capacité d'enseigner, vous n'avez pas la passion d'enseigner, seulement vous raconter des histoires, seulement vous créez, vous ne pouvez pas faire cela. Mais vous devez être en mesure d'enseigner, être apte à enseigner, être joué d'enseigner, enseigner les autres. Allons à la deuxième session. Dans cette partie, c'est la plénitude révélée de tous les mystères de Dieu. La plénitude révélée de tous les mystères de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 est dit. Ce qui est dit, 1 Corinthiens 2, s'il vous plaît, ouvrez la Bible. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Oui, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Lorsque nous sommes sauvés, on aime Dieu, et Dieu a préparé bien des choses pour nous, mais on ne les connaît pas. Nous savons que nous sommes sauvés, mais pour la sanctification, peut-être on ne sait pas. Pour la guérison, peut-être on ne sait pas. Pour la délivrance, peut-être on en ignore. Peut-être pour la réponse aux prières, à tout moment, peut-être on est bleu. Mais pour la protection, pour la prévention du mal, peut-être on ne sait pas. Mais toutes ces choses que le Seigneur a préparées pour ceux qui l'aiment, dès ce moment jusqu'à ce qu'on soit au ciel, comment les connaissons-nous ? Voici le verset 10. Dieu nous les a révélés. C'est le mystère. Oui, on ne connaît pas cela. Ce n'est pas entré dans notre cœur, dans nos pensées. Jusqu'à ce que les précateurs fidèles ou pâtés fidèles aillent vers la parole de Dieu, ils reçoivent la révélation des mystères de Dieu. Maintenant, alors, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même la profondeur de Dieu. C'est exactement ce que l'apôtre Paul a fait. Voyons, Éphésiens 3, Éphésiens 3, verset 2. Éphésiens 3, nous les avons à partir du verset 2. L'apôtre Paul parlait des mystères de Dieu, comment il a reçu et comment il a donné cela à l'Église. Et cela nous est parvenu parce que l'apôtre Paul était fidèle. Éphésiens 3, verset 2. Si du moins vous avez appris, quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous ? Qui m'a été donnée pour vous ? Vous comprenez cela, les mystères du royaume, les mystères de Dieu, les profondes révélations de la parole de Dieu que le prédicateur a, que le pasteur a, lui sont données pour vous, pour l'Église. Le prédicateur ne peut pas dire que je dis la Bible, j'étudie la parole de Dieu, et il y a beaucoup de mystères qui me sont révélés pour moi-même. C'est révélé au pasteur, c'est révélé au prédicateur, c'est révélé à la sentinelle, c'est révélé au ministre pour le profit des saints et des profs, des saints et des pécheurs, pour l'avantage de ceux qui ne connaissent pas, qui doivent connaître. Et le verset 3 nous dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère, sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Verset 4. Alors, en les lisant, en les lisant, vous pouvez, alors tout est maintenant, tout est maintenant dans le Nouveau Testament, et c'est révélé maintenant, tous ces mystères sont compilés ici, ce n'est pas quelque chose qu'on doit, sinon aller creuser dans la forêt, dans la brousse, ce n'est pas quelque chose qu'on ira chercher à la montagne, on cherche les mystères de Christ, maintenant c'est révélé, et vous pouvez maintenant les lire, de la Genèse à l'Apocalypse, toute la Bible dans notre main. Les mystères de Dieu sont maintenant révélés. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Verset 5 dit, « Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations. » Il y a des choses que si seulement vous lisez Genèse, il y a des choses que vous n'allez pas connaître, si seulement vous lisez les Sommes, il y a des choses que vous pourrez ne pas connaître. Si seulement vous lisez Esaï, il y a des choses que vous ne connaîtrez pas. Et si seulement vous lisez Osé ou Malachie, il y a des choses que vous ne serez pas en mesure de savoir. En fait, si vous lisez Genèse à Malachie, seulement l'Ancien Testament, il y a des choses que vous n'allez pas savoir, des mystères de Dieu. Parce que c'est dit qu'il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations. Comme il a été révélé maintenant. Comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux Saints Apôtres, pas seulement un apôtre, Pierre, Jean, Mathieu, Luc, tous ces gens-là. Alors, il a été révélé maintenant par l'Esprit aux Saints Apôtres et prophètes de Christ. Verset 6 nous dit Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Voici le numéro 3 ici. Le numéro 3 ici, c'est l'accomplissement rassurant dans les hommes fiables de Dieu. L'accomplissement rassurant dans les hommes fiables de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ces gens qui ont reçu ces ministères de Dieu sont participants au ministère de Dieu. Ils ont vu, ils ont entendu, ils ont prié, ils ont reçu, ils ont expérimenté et ils ont profité de ce qu'ils donnaient au peuple de Dieu. ils ont parlé de la repentance, ils se sont repentis, eux aussi. Ils parlent de la justice, eux, mais eux aussi sont justes. Ils parlaient du salut, ils étaient sauvés. Ils parlaient de la rédemption, ils ont pris part à cette rédemption. Ils parlaient de la sainteté, ils étaient saints, ils sont saints. Ils parlaient de la sanctification, ils sont saints. Ils parlaient de la puissance du Saint-Esprit. Eux-mêmes, ils ont reçu la puissance. Ils parlaient de la réponse aux prières. Et ils ont reçu la prière, les réponses à leur prière. Et tout est révélé des mystères du royaume. Et ces mystères de Christ, eux aussi les ont expérimentés et c'est accompli dans leur vie. L'accomplissement rassurant dans les hommes fiables de Dieu. Allons à 2e Timothée. 2e Timothée, chapitre 2, verset 6. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Ce que cela veut dire, littéralement, c'est que le laboureur, le cultivateur qui laboue son champ, qui sème, doit être le premier à manger ce qu'il produit. Et le ministre aussi, qui œuvre, qui déclare, qui prêche la parole de Dieu. Le ministre lui-même doit prendre part aux fruits. Si le prédicateur prêche, s'il prêche la parole de Dieu, s'il dit aux gens d'être obéissants à Dieu, cette obéissance doit se refléter dans sa vie. Si les prédicateurs prêchent et disent que nous devons jouir des avantages, de la nouvelle alliance, eux-mêmes doivent être en mesure de jouir des bénéfices de la nouvelle alliance dans leur vie. Et leur foi est active. La foi qu'ils ont est productive. Et la foi qu'ils ont montre qu'eux-mêmes, eux-mêmes, ont goûté la bonté du Seigneur. C'est pourquoi ils appellent les autres à goûter. Alors, on voit l'accomplissement rassurant dans les hommes fiables de Dieu. Cela nous dit aux Galates. Galates 2. Galates chapitre 2. Verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. « Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Oui, l'apôtre Paul ici. « Et il a pris part à la foi qu'il a lisé. La foi pour être sauvé, il en avait. La foi pour être obéissant au Seigneur, il en avait. La foi pour demeurer dans la parole de Dieu, il en avait. Et la même chose. Si vous prêchez aujourd'hui, la même chose aujourd'hui. Si vous prêchez aujourd'hui, vous devez prendre part aux fruits de ce que vous dites. Est-ce que vous prêchez la sanctification ? Êtes-vous sanctifié ? Est-ce que vous prêchez la puissance du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit ? Est-ce que vous avez cette puissance du Saint-Esprit dans votre vie ? Est-ce que vous prêchez qu'on doit être prêt pour l'avènement du Seigneur et que le peuple de Dieu doit croire que Christ vient et que lorsqu'il viendra, il viendra pour les fidèles, il viendra pour ceux qui demeurent, pour ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. La même chose que vous devez avoir dans votre vie personnelle aussi. Alors, vous deviez un participant de bénédiction de Dieu que vous présentez, que vous recommandez, que vous préconisez aux autres. Deuxième, Pierre chapitre 1, verset 21, nous dit que ces hommes de Dieu qui ont prêché la parole de Dieu dans les années passées et eux aussi ont profité de ce qu'ils avaient prêché. Ouvrez la Bible, deuxième, Pierre chapitre 1, nous lisons verset 21. 1. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et ces hommes, ces gens, avaient la même expérience de la sainteté pour les faire plaire au Seigneur, pour qu'ils dépendent du Seigneur et s'appuyer sur lui de tout leur cœur, de toutes leurs pensées. La même circoncision de cœur qu'ils disaient aux gens d'avoir, alors qu'ils l'auront dans le Nouveau Testament, ces prophètes aussi l'ont expérimenté et ils avaient la puissance de Dieu dans leur vie. Que c'est un exemple pour vous, pour moi, que comme nous déclarons la parole de Dieu, comme nous déclarons la pensée de Dieu, tout ce que nous espérons que le peuple de Dieu recevrait, que les membres recevront, que nous aussi nous l'ayons. Et je prie que tous nos dirigeants, que tous nos pasteurs, qui que nous soyons, et que nous prêchons la parole de Dieu, la parole de vie aux autres, je prie que nous aussi nous soyons participants de tout ce que nous offrons au peuple de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que j'attende votre bon amène. Nous allons maintenant au deuxième point. Et c'est l'impeccabilité triomphante. Cette parole de Dieu est impeccable. La parole de Dieu est infaillible. C'est la parole de Dieu, la parole que le Seigneur nous donne. Alors nous allons en retour à 1er Corinthien, chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 1. Cela nous fait rappeler, disons, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs du Christ et des dispensateurs des mystères du Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, nous qui sommes précateurs, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes pasteurs et dirigeants, que Dieu lui-même a nommé sur l'œuvre du Seigneur, c'est dit, verset 2, tu restes. Ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est que chacun, ce qu'on demande, c'est-à-dire les gens qui prennent la parole de vie, le pain de vie, l'eau de vie, et portent la révélation qui amène la vie éternelle, la vie abondante aux gens. C'est demander, c'est requis, qu'ils soient fidèles en toutes choses. Voyons le verset 2 là-bas. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Donc, si vous voulez être dans le ministère, si vous voulez demeurer dans le ministère, si vous voulez avoir le privilège de servir le peuple de Dieu, de comprendre que vous devez prier, vous devez avoir cette vertu de fidélité, cette grâce de fidélité, cette vie de fidélité dans tous les aspects de ta vie. Et c'est dit aux Éphésiens 3. Éphésiens 3. Éphésiens 3. Voyons verset 3. Éphésiens chapitre 3. Voyons verset 3. Qui nous parle de ce que nous devons être, ce que nous devons avoir. Et c'est dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Et c'est dit au verset 4. Verset 4 nous dit, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Il dit que lorsque vous lisez la parole, alors il espère que la parole que vous lisez, et quel est le point, que vous voulez la révélation du ciel, quel est le point, quelle est la raison, qu'est-ce que cela veut dire, que la révélation vienne du ciel aux gens qui doivent nous servir, la révélation vient aux ministres, aux apôtres, aux prophètes, et maintenant c'est écrit, et maintenant c'est rendu disponible à nous, et nous avons maintenant la Bible, et qu'on ne lit pas, nous devons lire. Lorsque nous lisons, nous devons nous évertuer à comprendre, lorsqu'on lit, on doit s'efforcer de l'appliquer, et lorsqu'on l'applique, on doit s'efforcer de prier, d'avoir la grâce, d'être obéissant à la parole qu'on entend, et en l'élison, vous pouvez vous représenter, l'intelligence que j'ai eue du mystère de Christ, l'intelligence que j'ai eue du mystère de Christ, le mystère, rappelez le mystère, c'est ce qui était caché, maintenant c'est révéler, c'est ce qui était inconnu, maintenant c'est connu, c'est ce que, c'est ce dont les gens étaient ignorants, maintenant on a la connaissance de ce mystère de Christ, c'est dit au verset 9, Ephésiens 3, verset 9, Ephésiens 3, 9, et de mettre en lumière, quelle est la dispensation, du mystère caché, lorsque le mystère nous est révélé, lorsque la révélation nous est venu, la révélation de comment être connecté avec Dieu, la révélation de comment on peut demeurer, rester dans la grâce de Dieu, dans la piété, et aussi bien que dans la justice, la révélation de comment nous allons demeurer dans le Seigneur, et servir le Seigneur jusqu'à ce que nous le voyons face à face, dans la gloire, cette révélation, lorsque cela vient, alors maintenant, nous faisons voir cela à tous les hommes, on ne prêche pas une partie, une fraction de la révélation, toute cette révélation, nous la déclarons au peuple, à qui nous prêchons, alors c'est pour faire voir, et de mettre en lumière, quelle est la dispensation, du mystère caché, de tout temps en Dieu, qui a créé toutes choses, voici le mystère, du commencement de la terre, du monde, c'était caché en Dieu, Dieu qui a créé toutes choses, voici le verset 10, c'est dit maintenant, au verset 10, qui nous dit, que quoi que ce soit caché, maintenant dit, afin que la domination et les autorités, dans les lieux célestes, connaissent aujourd'hui, par l'église, la sagesse infiniment variée de Dieu, la sagesse infiniment variée de Dieu, la sagesse qui a planifié la rédemption, la sagesse qui a projeté notre salut, la sagesse qui a la même nature que celle de Christ, maintenant, il nous donne la sagesse divine, qui nous rend juste et sains, qui nous rend, d'aller, qui nous met à la direction, de la volonté de Dieu, et servir le Seigneur sans réserve, et que maintenant, cette révélation, maintenant, nous est connue, et non seulement, on l'entend, mais on possède, on expérimente cette révélation, et nous vivons par cette révélation, et par la sagesse infiniment variée de Dieu, et la sagesse, ça sagesse dans la révélation, ça sagesse dans notre conversion, ça sagesse dans notre salut, ça sagesse dans notre perfection, ça sagesse dans notre sanctification, ça sagesse dans la communication, de la puissance de l'esprit, à notre vie, ça sagesse dans tout ce qui nous a pourvu, afin que nous expérimentions, oui, la puissance du calvaire, et c'est dit, au verset 11, selon le dessein éternel, qu'il a mis à exécution, par Jésus Christ notre Seigneur, alors c'est l'objectif, qu'il avait pour nous, et cette parole de Dieu, et ce mystère de Christ, est intemporel, est véritable, est fiable, est impeccable, est infaillible, et cela vient dans notre vie, et c'est ce qui nous rend triomphant, nous allons voir trois choses ici, numéro 1, c'est 1, les richesses incompréhensibles, des mystères de Christ, oui, les richesses incompréhensibles, des mystères de Christ, et puis, 2, il y a la révélation immuable, dans le message de Christ, la révélation immuable, dans le message de Christ, la révélation est si profonde, est si large, est si étendue, et cela couvre tout le monde, et c'est disponible pour tout le monde, et c'est une révélation, et c'est inchangeable, et immuable, cela demeure la même pour toujours, 3, notre ferme, nouvel engagement, au mandat de Christ, au travers des mystères, jusqu'au message, maintenant, il nous donne un mandat, et nous avons, un ferme, nouvel engagement, à ce message, à ce mandat du Seigneur, voyons le numéro 1 ici, les richesses incompréhensibles, des mystères de Christ, alors à 1 Corinthiens 4 encore, et nous allons voir le verset 1, 1 Corinthiens 4, verset 1, ainsi qu'on nous regarde, comme des serviteurs de Christ, et des dispensateurs, des mystères de Dieu, et si les autres, si les autres, doivent vous regarder, comme serviteurs de Christ, vous devez vous comporter, comme ministres de Christ, cela veut dire, que partout où vous vous trouvez, vous êtes conscient du fait, qu'à tout moment, que vous êtes serviteurs de Christ, ministres de Christ, si vous n'êtes pas serviteurs de Christ, vous êtes membre du corps de Christ, et nous sommes, nous sommes, nous sommes, osseux de ses eaux, et chair de sa chair, nous sommes membres de Christ, on pense cela à tout moment, la prise de conscience est là, la perception est là, la compréhension est là, et le fait, que nous soyons à Dieu, que nous appartenons au Seigneur, cela doit diter votre caractère, votre comportement, votre attitude, et tout ce que vous croyez, et c'est dit, ainsi qu'on nous regarde, comme des serviteurs de Christ, et que les autres qui nous voient, que ceux qui nous connaissent, que ceux qui savent, que ces gens qui sont au Seigneur, qu'ils voient le caractère, la disposition, cette conviction, et cet engagement en nous, à tout moment, et c'est dit en Romain, chapitre 11, verset 33, « Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, et de la science de Dieu, que ces jugements sont insondables, que ces jugements sont insondables, que ces jugements sont insondables, que ces jugements, ces richesses sont insondables, que ces mystères fondamentaux sont insondables, et ces voies incompréhensibles, insondables, très profonds, très élevés, très grands, et le Seigneur vous a donné le privilège de prendre part à cela, que vous soyez ceux qui voient, ceux qui reçoivent ces richesses insondables, verset 34, « Qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, 35, 35, « Qui lui a donné le premier, pour qu'il ait à revenir en retour ? » Maintenant, il nous dit au verset 36, « C'est de lui, par lui, et pour lui, que sont toutes choses, à lui soit la gloire, dans tous les siècles, et que le peuple de Dieu dise, Amen. » « À lui, c'est de lui, sont toutes choses, pour faire partie de cela, tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a amené dans le royaume, chaque frère, chaque soeur, chaque ministre, chaque membre, c'est de lui, sont toutes choses, par lui, sont toutes choses, par sa provision, par sa rédemption, par sa puissance, c'est par sa grâce, que vous êtes, ce que vous êtes, et dit, et pour lui, cela veut dire donc, que vous êtes ministre, vous devez prêcher, pour lui, vous devez servir, vous devez servir, par lui, et pour lui, vous êtes membre, vous devez mener votre vie, par lui, et pour lui, à lui, la gloire, dans tous les siècles, que votre vie, que votre ministère, que votre action, que votre disposition, que tout ce que vous avez, que tout ce que vous faites, comment vous comportez, comment vous, vous haïssiez, vous haïssiez, que tout ce soit, de lui, par lui, et pour lui, en toutes choses, alors il y aura, la gloire, pour lui, au siècle des siècles, je prie, que votre vie, amène la gloire, à Dieu, à tout moment, en tout lieu, au nom de Jésus Christ, allons maintenant, à la deuxième, session ici, c'est, la révélation, immuable, dans le message, de Christ, Christ a un message, et le message là, il nous l'a donné, et ce message là, est inchangeable, ce message là, est inaltérable, ce message là, n'a pas besoin, d'être à, d'être à, de recevoir un ajout, c'est inchangeable, c'est inaltérable, et il nous l'a donné, depuis toute l'éternité, et cela demeure, le même aujourd'hui, nous allons, nous allons aux Hébreux, Hébreux 13, verset 8, Hébreux 13, verset 8, Jésus Christ est le même, hier, aujourd'hui, et éternellement, Jésus Christ est le même, notre merci est le même, son message est le même, sa application est le même, et son œuvre médiatique, est toujours le même, sa rédemption est toujours le même, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait aujourd'hui, il a sauvé dans le passé, il continue de sauver, il a guéri dans le passé, il continue de guérir, il a délivré dans le passé, et il continue de délivrer, au fait, c'est dit, que ces paroles, ne passeront pas, Jésus Christ, dans toute sa révélation, Jésus Christ, dans sa rédemption, Jésus, dans sa justice, Jésus, et dans ses plans, et programmes, pour amener l'église à la gloire, Jésus Christ, est le même, hier, aujourd'hui, et éternellement, voyons la conclusion de cela, au verset 9, ne vous laissez pas entraîner, par des doctrines diverses et étrangères, ne vous laissez pas entraîner, par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon, que le cœur, soit affirmé, par la grâce, et non par des aliments, qui n'ont servi de rien, à ceux qui s'y sont attachés, c'est-à-dire que son message est le même, et nous devons demeurer, dans ce message, Apocalypse 22, verset 16, Apocalypse 22, verset 16, Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange, pour vous attester, cette chose, dans les églises, pas seulement, dans les églises, du premier siècle, mais les églises, de tous les âges, dans les églises, à l'époque, dans les églises, en ce temps-ci, dans les églises, jusqu'à ce qu'ils reviennent, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange, pour vous attester, pour vous déclarer, proclamer, cette chose, dans les églises, Je suis le rejetant, et la postérité de David, l'étoile brillante du matin, verset 18, nous dit, Je le déclare, à quiconque entend, je le déclare, à tout ministre, je le déclare, à tout apôtre, je le déclare, à tout prophète, je le déclare, à tout pasteur, à tout surintendant, à tout ministre de toute église, je le déclare, à quelconque entend, les paroles, de la prophétie de ce livre, si quelqu'un, si un ministre, si un évêque, si un archevêque, si quelqu'un, si un pasteur, si un apôtre, si quelqu'un, un type de pasteur, partout, si quelqu'un, y ajoute quelque chose, vous ajoutez, l'opinion personnelle, faire ajouter, l'opinion humaine, dire que, peut-être, je crois que la Bible, devait le dire comme ça, si quelqu'un, quelqu'un ajoute, oui, sa pensée, personnelle et privée, si quelqu'un, y ajoute quelque chose, Dieu le frappera, des fléaux, décrits, dans ce livre, et puis, verset 19, dit, et si quelqu'un, évêque, pasteur, si quelqu'un, apôtre, ou dirigeant, éclésacite, si un homme, quelqu'un, dans cette église, ou ailleurs, si quelqu'un, retranche quelque chose, des paroles du livre, de cette prophétie, Dieu retranchera, sa part, de l'arbre, de la vie, et de la vie, la sainte, décrit, dans ce livre. Le Seigneur nous dit ici, que sa parole est permanente, sa parole est immuable, sa parole demeure comme elle était, ainsi, elle est aujourd'hui, en ce temps. Alors, il veut que sa parole demeure, inchangeable, immuable. Matthieu 28, nous lisons verset 18, Matthieu 28, 18, Jésus s'étant approché le palard, ainsi tout pouvoir, m'a été donné dans le ciel, et sur la terre. Et 19 dit, il a déclaré, et il a envoyé les pécatifs de la parole, à l'effet de toutes les nations, des disciples, allez, non seulement enseigner votre nation, non seulement enseigner votre communauté, non seulement enseigner votre quartier, à l'effet de toutes les nations, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Voir le verset 20 maintenant, verset 20 nous dit, « Et enseignez-leur à observer tout, et enseignez-leur à observer tout, faut pas professer, être plus sage que Christ, et enseignez-leur à observer tout, faut pas professer, être plus sage que le Dieu du Peuissant, et enseignez-leur à observer tout, faut pas croire, être plus sage que celui qui a donné les mystères du royaume, faut pas penser être plus sage que celui qui donne les révélations de tout le conseil de Dieu, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, et que le peuple de Dieu dise, Amen. » Vous savez, quand il dit, « Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Alors, cela continue jusqu'à la fin de l'âge, jusqu'à la fin de la période de l'Église, jusqu'à la fin de cette dispensation. C'est pourquoi, on ne peut pas dire que, que ceci n'est plus l'acte des apôtres, ceci n'est plus le commencement de l'Église. Donc, on peut ôter ceci, on peut ajouter ceci, ceci, c'est un temps moderne, et non, que jusqu'à la fin de l'âge, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin de cette dispensation, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, revienne. Alors, enseignez-leur à observer tout ce que j'osais prescrire. Je prie que la grâce pour faire cela, nous soit accordée par le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. On va au troisième point ici, et c'est notre ferme nouvel engagement au mandat de Christ. On a vu le mandat, le mandat c'est d'aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création, et déclarer la vérité à tout le monde. Et c'est dit que nous ne devons pas ôter de la vérité, on ne doit pas ajouter à la vérité, on doit déclarer tout ce que le Seigneur nous a donné. Alors, nous nous consacrons à cela, et on se consacre à nouveau, nous nous engageons à faire cela, on s'engage à nouveau à faire ce mandat que le Seigneur nous a donné, ce qu'il a donné à l'Église. On va à Matthieu 24, Matthieu 24, 44, Matthieu 24, et verset 44. C'est pourquoi aussi, Matthieu, Matthieu 24, verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ? C'est l'engagement que nous devons avoir de leur donner la parole de vie, la parole de salut, la parole de sa grâce, de sa puissance, et la parole de persévérer jusqu'à la fin, et la parole fidèle, la parole fructueuse, la parole profitable. Nous donnons cela à tout le monde au temps convenable. Qu'est-ce que cela veut dire ? Nous donnons cela au pécheur, ce qui convient au pécheur. Il doit se repentir. Nous donnons au rétrograde ce qui lui convient. Il doit être retourné à la grâce de Dieu. On donne cela au nouveau-né, ce qui va les aider à croître. On donne cela à ceux qui sont sauvés, la parole de sanctité, afin qu'ils avancent et qu'ils soient sanctifiés. On donne à ceux qui sont sauvés, sanctifiés, et pardonnés, purifiés. Alors, nous leur donnons la parole de sa puissance. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit subvenant sur vous. Nous donnons à ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit la parole de son témoignage. Vous serez mes témoins. Alors, nous donnons à ceux qui oeuvrent déjà, ceux pour qu'ils améliorent leur travail et qu'ils avancent dans l'œuvre de Dieu. Alors, nous donnons l'aliment, la nourriture qui convient à chacun en son temps. Verset 46, il se dit, heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant un signe. Vous faites l'œuvre de Dieu et vous partagez, vous prêchez la parole de vérité aux gens. Heureux l'homme là, heureuse la femme là, heureux ce ministre qui demeure fidèle au Seigneur et qui continue de faire ce qu'il doit faire pour le Seigneur afin de ne pas être pour parler du sang d'autrui. Acte des apôtres chapitre 20 verset 26. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. L'apôtre Paul a conteré son ministère et l'a vu que tous les membres de l'église à Corinthe et l'a dit que je suis pu, je suis innocent du sang de vous tous parce qu'il a donné la parole, l'aventissement et leur a donné la totalité de la parole. C'est ce que vous devez être en mesure de dire. En tant que prédicateur de la parole, c'est ce que vous devez être en mesure de dire comme quelqu'un qui a reçu le privilège de faire la volonté de Dieu celui qui doit prêcher la parole de Dieu que vous êtes pur, vous êtes affranchis, vous êtes innocent du sang de tous les hommes. Pourquoi l'apôtre Paul a pu dire cela ? Le verset 27 dit car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher et que je n'ai pas négligé de vous déclarer, de vous annoncer tout le conseil de Dieu. Je n'étais pas négligé de vous déclarer tout le conseil de Dieu. Je n'ai pas je n'ai pas procrastiné de vous prêcher la parole jusqu'à ce que certains meurent, jusqu'à ce que certains rétrogradent. Je le ferai plus tard jusqu'à ce que certains ne sortent plus dans l'église. Ce que je dois faire au moment dit, au temps nommé, je fais cela jusqu'à ce que je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu pour proclamer tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. et puis il confie cela aux autres prédicateurs, il a confié cela aux autres apôtres, il a confié cela aux autres dirigeants, aux autres églises locales. Et le verset 28 dit Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur, pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. C'est la commission qu'il nous a donné, c'est le mandat que nous avons reçu, c'est l'engagement que nous devons avoir, nous devons continuer de nous remettre, de nous en remettre à Dieu, nous devons continuer de nous focaliser sur l'appel qu'il nous a donné. Je prie que le Seigneur face de vous, face de moi, face de chacun compte de nous, des gens fidèles jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant au troisième point. Troisième point, nous parlons, nous allons parler de la trivialité avancée parmi les membres Bava à Corinthe. Vous voyez, ces Corinthiens-là, au lieu d'absorber la parole de Dieu, au lieu d'assimiler la parole de Dieu, au lieu de recevoir la parole de Dieu et que cette parole de Dieu les confinque, les pose à se mettre à genoux et qu'ils prient pour ce qu'ils ont entendu et qu'il ait la transformation et un véritable changement dans leur vie et que la parole de Dieu fasse du bien dans leur vie et ils étaient vraiment préoccupés de commenter j'aime Paul, je n'aime pas Apollo. Non, je préfère Apollo à Paul. Je n'aime pas Paul. Moi, je n'aime pas Apollo ni Paul. Je préfère Cepha-Pierre. De quoi parlez-vous ? Moi, je n'aime ni Paul, ni Pierre, ni Cephas, ni Paul, Pierre. Tout ce qui fait mon projet, c'est Paul, c'est Christ. C'est Christ qui va venir me parler. Je vais l'entendre. Sinon, moi, je suis seulement neutre. un homme neutre. Je suis un homme de mon idée. Je suis un homme de mon opinion. Alors, ce sont des gens bavards. Ils parlaient beaucoup. Au lieu de se concentrer sur la parole qu'ils entendent et permettre à la parole de faire une œuvre transformatrice dans leur vie, que la parole apporte un effet rédempteur à leur vie. Alors, ce que la parole doit faire, cela n'a pas fait. Troisième point, maintenant, nous parlons de la trivialité avancée parmi les membres bavards à Corinth. Et nous retournons à 1 Corinthien, chapitre 4. Nous lisons verset 3. 1 Corinthien 4, verset 3. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous. Et pour moi, vous Corinthien, le Seigneur m'a envoyé vers vous. Le Seigneur a dit que je ne craigne pas que je reste là-bas pour déclarer toute sa parole. Et je vous ai déclaré la parole de Dieu, le mystère de Christ. Et, c'est, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un criminal humain, qui que soit la personne. Je ne me juge pas non plus moi-même. Qu'est-ce qu'il voudrait dire par là ? Il dit que lorsque j'ai déclaré la parole de Dieu et lorsque j'ai déclaré la pensée de Christ, lorsque j'ai déclaré le mystère du royaume et puis, il y avait une émeute. Les gens commençaient à crier qu'il doit mourir, il n'est pas digne de vivre et commençaient à jeter la poussière sur eux-mêmes et disent que ce Paul-là, Paul doit mourir pour ceci. Et puis, ils l'ont lié. Il dit que lorsqu'il faisait cela, que je ne me suis même pas jugé est-ce que j'ai bien fait est-ce que je n'ai pas bien fait est-ce que c'est bon que je l'aurai prêché est-ce que c'est la bonne chose que j'ai faite mais je devais changer ma méthode et que je ne me et il dit que je ne me juge pas non plus moi-même. Quelle que soit la persécution qui est arrivée, quelle que soit l'attaque, quelle que soit la lapidation qui a lieu et il dit je ne me juge pas non plus moi-même. Pourquoi ? Parce qu'il était confiant d'avoir déclaré ce que le Seigneur lui a donné à déclarer. Il a proclamé ce que le Seigneur lui a remis de proclamer. car je ne me sens pas capable de moi-même verset 4 mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié et que tout ce que je connais c'est l'ancien testament tout ce que je connaissais c'est ce que Gamaliel m'avait dit les sacrifices d'animaux ces choses ne pouvaient pas me sauver ne pouvaient sauver personne je ne connaissais rien et dit mais ce n'est pas pour moi cela et car je ne me sens coupable de rien mais ce n'est pour cela que je suis justifié celui qui me juge c'est le Seigneur et il disait que c'est le Seigneur qui lui a confié l'évangile c'est le Seigneur qui lui a remis les mystères du royaume c'est lui qui va juger s'il était fidèle à ce mystère à ce message et à cet économie que le Seigneur lui a donné c'est pourquoi il dit que celui qui me juge c'est le Seigneur verset 5 ici c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps il y a des gens qui vont dire que Paul souffre pour ce qu'il avait fait avant d'être converti non tu n'es pas jugé de cette manière tout cela a été oublié tout cela n'est plus je suis une nouvelle créature en Christ si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes étaient passées toutes ces iniquités tous ces péchés tout est jeté au fond de la mer pour ne plus être rappelé alors vous Corinthiens vous faites une bien vu une grande erreur c'est cela ne jugez de rien avant le temps c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les deux seins des cœurs alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due en ce temps-là que ce soit de Paul de Pierre ou de Cephas d'Apollos de Timothée ou qui que soit la personne la personne que ce soit un apôtre un évangéliste un pasteur un enseignant que ce soit un serviteur un ministre un gagneur d'âme c'est le temps où chacun où chaque femme aura la louange de Dieu comme on voit la trivialité avancée parmi les membres bavards à Corinthe on voit trois points ici numéro un l'incapacité des Corinthiens à juger le ministre l'incapacité des Corinthiens ils n'ont pas la connaissance ils n'ont pas le talent ils n'ont pas le pouvoir ils n'ont pas la pénétration ils n'ont pas la révélation de juger ces ministres l'incapacité des Corinthiens à juger leur ministre numéro deux l'instruction obligatoire de juger entre les frères entre les membres ils devaient juger si ce caractère est bon si cette disposition est bonne si ce comportement est bon parmi les membres entre eux-mêmes ce qu'ils ne font pas et maintenant créent alors trois l'infaillibilité de Christ en tant que juger des hommes et des ministres nous allons maintenant au premier point ici qui est l'incapacité des Corinthiens à juger leur ministre et il nous dit en premier Corinthiens chapitre 4 verset 3 pour moi il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain je ne me juge pas non plus moi-même car je ne me sens coupable de rien pour dire cela l'apôtre Paul dit que quant à moi-même que sans l'esprit demeure en moi je ne suis coupable de rien je ne connais rien sans l'esprit qui illumine je ne connais rien pas moi-même sans la révélation de l'esprit je ne connais rien si je ne connais rien sans l'esprit et vous Corinthiens et vous les Corinthiens charnels et vous les Corinthiens des gens qui s'égarent après la chair si je ne connais rien sans l'esprit vous ne connaissez rien et mais ce n'est pour cela que je suis justifié celui qui me justifie c'est le Seigneur verset 5 dit c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps Corinthiens vous ne connaissez pas tous les détails ne jugez de rien avant le temps Corinthiens vous ne connaissez pas toute la vérité au sujet de quelqu'un même au sujet de vous-même ne jugez de rien avant le temps Corinthiens vous ne connaissez rien au sujet de la préscience de Dieu et là vous ne connaissez rien des mystères cachés de Dieu c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps vous ne connaissez jusqu'à ce que cela vous soit révélé donc avant que cela vous soit révélé alors ne jugez de rien jusqu'à ce que le Seigneur vienne jusqu'à ce que le Seigneur vienne et lorsque le Seigneur viendra c'est lui-même qui amènera à la lumière tout ce que nous devons savoir cela nous dit en 1er Corinthiens 1 19 1er Corinthiens 1 verset 19 Aussi est-il écrit Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents ceux qui se croient sages qui sont intelligents qui connaissent qui sont assez intelligents pour juger ce que Dieu dit qui détruira la sagesse des sages et qui l'anéantira l'intelligence qui neutralisera l'intelligence des intelligents c'est pourquoi ces Corinthiens ces Corinthiens n'étaient pas en mesure de juger ils ne sont pas capables de juger leurs ministres cela s'applique aujourd'hui c'est pourquoi tu n'as pas assez de connaissances tu n'as pas assez de révélations tu ne connais pas toute la vérité tu ne connais pas ce qui est dans la pensée des gens tu ne connais pas l'intention des gens tu ne connais pas pourquoi ceci s'est passé ceci s'est passé donc tu n'as pas l'habilité de juger le ministère le ministère ou juger l'habilité de juger les dirigeants ou les pasteurs l'habilité de juger celui qui est votre dirigeant allons au deuxième point ici ce qu'il devait juger c'est l'intuition obligatoire de juger entre les membres l'intuition obligatoire de juger entre les membres voyons ce verset 5 qui dit ici ne jugez de rien avant le temps jusqu'à ce que le seigneur vienne non c'est pourquoi le jeu de rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les deux seins des cœurs alors chacun recevra de Dieu la louange qui le sera dû qu'est-ce que cela veut dire tout ce que quelqu'un fait là on ne peut rien dire pas du tout pas du tout vous ne pouvez pas juger le ministère mais vous pouvez juger le caractère le comportement parce que déjà on peut voir de la parole de Dieu que voici le commandement voici le caractère voici le comportement requis de chaque croyant et si quelqu'un professe être croyant et qu'il ne marche pas selon le style de vie selon le commandement de Dieu pour le croyant on peut voir cela on peut comparer la parole de Dieu avec on peut comparer la parole de Dieu au style ou de vie de la personne alors vous pouvez juger par là et chapitre premier corinthien chapitre 5 verset 3 nous dit pour moi absent de corps mais présent d'esprit j'ai déjà jugé oui cela j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte verset 12 dit qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors n'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger quelqu'un à côté de vous s'il ment vous savez qu'il ment s'il se comporte mal vous savez que cela n'est pas un bon comportement si la personne s'énerve vous savez que ça c'est la colère si la personne se bagarre avec les gens vous savez que ça c'est la bagarre si la personne est violente les gens vous savez que ça c'est la violence vous savez que ce n'est pas bon c'est la personne comme la fornication la jeterre alors vous pouvez dire que ceci n'est pas bon s'il ne marche pas selon la vérité selon les écritures vous pouvez dire que ceci n'est pas selon la vérité et c'est dit que ne jugez pas et verset verset 13 et 13 dit pour ceux du n'est-ce pas ceux du dehors que vous avez jugé 13 pour ceux du dehors Dieu les juge ôtez le méchant du milieu de vous si quelqu'un est méchant quelqu'un est rebelle si quelqu'un est injuste quelqu'un est immoral injuste et impie vous pouvez le savoir donc ôtez le méchant l'impie cette personne sale souillée ôtez le méchant du milieu de vous ils doivent juger entre eux-mêmes et 1er corinthien 6 verset 4 quand donc vous avez des différents pour les choses de cette vie ce sont des gens dont l'église ne fait aucun cas que vous prenez pour juger vous avez des dirigeants qui doivent être en mesure de juger vous avez des pasteurs qui doivent juger vous avez des conseillers qui doivent être en mesure de juger même ces pasteurs ne jugent pas mais si ces pasteurs ne jugent pas bien pourquoi ne pourquoi ne pas prendre certaines personnes dans l'église pour juger et justement et qui jugent proprement dit et verset 5 je le dis à votre honte ainsi il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères il y a des gens qui disent qu'on ne doit pas du tout juger dont on peut opprimer une autre personne on peut voler de quelqu'un d'autre on peut aller dans la famille de quelqu'un et souiller la fille là-bas et puis elle vous dit mais pourquoi tu as fait ceci ne juges pas c'est tout le verset qu'ils connaissent dans la bible il ritrograde il dit qu'ils ne jugent pas ils sont cruels il dit qu'ils ne jugent pas ils sont idolâtres il dit qu'ils ne jugent pas ils se comportent mal ils disent ne jugent pas mais regarde ceci il dit que non et c'est dit que pas un même et pas un même n'était en mesure de juger entre les frères il veut qu'on juge il nous dit en 1er corinthien chapitre 11 verset 31 1er corinthien 11 verset 31 c'est dit si nous nous jugions si nous nous jugions nous même nous ne serions pas jugés la conscience est là la bible est là votre pensée est là lorsque vous faites quelque chose de mauvais lorsque vous faites un pas que vous ne devez pas faire lorsque vous faites quelque chose l'esprit de dieu va apporter la conviction à votre coeur votre conscience va vous aiguillonner que ceci n'est pas bon cela n'est pas le comportement d'un véritable croyant cela n'est pas le caractère d'un vrai croyant et en ce temps là si vous êtes convaincu et que vous vous mettez à genoux vous évoquez le seigneur il vous pardonnera alors vous ne serez pas jugés qu'est-ce que cela dit cela dit que l'auto-discipline alors empêchera la discipline de l'église la discipline de soi vous savez que ce que vous avez fait est mauvais vous êtes allé vers le seigneur en prière vous savez que ce n'est pas le caractère ceci n'est pas un bon comportement d'un véritable enfant de dieu donc par là vous êtes allé vers le seigneur en prière la même convention et cette discipline de vous-même vous fera éviter toute discipline de la part d'un dirigeant d'une autre personne si nous nous jugions nous-mêmes nous ne serions pas jugés verset 32 32 mais quand nous sommes jugés nous sommes châtiés par le seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde si vous êtes une personne à l'église vous êtes intouchable et vous êtes incorrigible personne ne peut vous corriger si on vous corrige donc tout le toit doit s'affaisser et s'effondrer tomber vous faites du mal à vous-même vous creusez votre tombeau votre tas votre tombe votre fossé et alors vous frayez le chemin vers l'enfer vous savez que vous rétrogradez et vous ne vous retourez pas personne ne peut venir vous aider si on vous a quelqu'un on dit que va le corriger il dit que ah s'il te plaît pasteur je ne veux pas me brûler les joies je ne veux pas me détruire moi-même parce que je connais l'homme là si je vais vers lui ah pasteur ah il va il va me mordre il va me détruire si vous êtes pareil vous serez condamné avec le monde mais si nous sommes jugés si nous sommes châtiés par le Seigneur nous sommes disciplinés par ceux qui ont l'autorité sur nous alors c'est pour qu'on ne soit pas condamné avec le monde je prie que le Seigneur lui-même nous accorde la compréhension et que nous échappions au jugement futur au nom de Jésus Christ et que l'église dise Amen voyons Jean Jean 7 Jean chapitre 7 verset 24 ne jugez pas selon l'apparence mais il ne dit pas de ne pas juger mais il dit ne jugez pas selon l'apparence vous voyez quelqu'un qui est qui est timide ne jugez pas selon l'apparence vous voyez quelqu'un qui est craintif ne jugez pas selon l'apparence vous voyez quelqu'un après que l'autre a parlé lui ne sait pas quoi dire alors il commence à bégayer ne jugez pas selon l'apparence alors calmez-vous qui se calme qui vous dise la véritable chose alors alors et puis vous allez bien juger au fait ce sont les paroles du Seigneur Jésus Christ le Seigneur dit que alors qu'il est du jugement parmi les membres de l'église alors comme ils sont jugés eux-mêmes en disant que ce n'est pas bon frère tu as tort ma soeur tu as tort ils seront en mesure de rectifier leur voix comme on juge il ne faut pas juger de façon partielle être pour embrasser le parti de celui qui est verbeux celui qui crie celui qui est tapageur qui va mentir sans qu'on le détecte et c'est dit ne jugez pas selon l'apparence mais jugez selon la justice et trois ici c'est l'infaillibilité de Christ en tant que juger des hommes et des ministres l'infaillibilité de Christ et l'impeccabilité de Christ comme il juge finalement il va juger les hommes il va juger les ministres voyons 1er Corinthien chapitre 4 nous lisons verset 4 et 5 1er Corinthien 4 verset 4 et 5 mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié celui qui me juge c'est le Seigneur il jugera Paul il jugera Pierre il jugera Apollos il me jugera il jugera celui qui me le juge c'est le Seigneur alors c'est pourquoi nous devons laisser tout jugement qu'on ne comprend pas entre les mains du Seigneur Jean chapitre 5 verset 22 Jean chapitre 5 verset 22 celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge la parole que j'ai annoncé c'est elle qui le jugera au dernier jour c'est elle qui le jugera au dernier jour il y a le jugement qui vient et voici l'heure de se préparer afin qu'on ne se présente pas au sujet de jugement non préparé deuxième corinthien 5 deuxième corinthien 5 verset 10 car il nous faut tous comparait devant le tribunal de Christ apôtre prophète car il nous faut tous comparait devant le tribunal de Christ serviteurs ministres membres car il nous faut tous comparait devant le tribunal de Christ afin que chacun afin que chaque homme afin que chaque femme afin que chaque membre afin que chaque ouvrier afin que chaque saint afin que chaque pécheur afin que chaque personne rebelle, afin que chaque personne a une personnalité difficile, afin que chacun reçoive, selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Verset 11 Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que, dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Le jour du jugement vient et le Seigneur veut qu'on se prépare. C'est dit aux Hébreux, Hébreux 9, Hébreux, chapitre 9, verset 27 Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ? Oui, cette phrase-là, il y a deux parties, il est réservé aux hommes une fois. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Cela est vrai, cela est impeccable, cela va s'accomplir jusqu'au temps de l'enlèvement. Nous savons que depuis le temps d'Adam et Ève jusqu'à maintenant, cette phrase-là est effectuée. Et cette phrase-là s'accomplisse, cela se voit dans chaque vigne et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Les grands, les hauts cadres, les hauts personnages, les petits, les moindres personnes, les intuits, les non-intuits, les violents, les non-violents. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Les personnes intelligentes, les personnes non-intelligentes, les personnes molles, les religieux, les non-religieux. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois pour vous, pour moi, pour tout le monde. Qu'il conçoit, quel que soit la sagesse d'un homme, quel que soit comment quelqu'un cache son mal, sa transgression et comment quelqu'un cache son péché. Et comme il est réservé aux hommes, un Pharaon, un Nebuchadnezzar, un Nérod, qui que soit la personne, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Une Jézabel, un Akab, un Salomon, une Delilah, qui quel que soit la personne sur la terre, en ce temps-là, en ce temps maintenant. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il y a le jugement à la fin de la vie. Le jugement de tout ce que nous avions fait, nous avons fait. Toute opportunité que vous avez perdue, vous avez perdu l'opportunité d'être sauvé. Vous rejetez cela. L'opportunité de se repentir, de chercher la face du Seigneur. L'opportunité de prendre la parole de Dieu, de l'appliquer à votre vie. De vous mettre à genoux pour vous réconcilier avec Dieu. Toute opportunité est gâchée. Alors, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais les gens qui prennent leur opportunité, je dois me repentir, je dois chercher la face du Seigneur. Je dois être restauré et je dois être sauvé. Je dois être sanctifié. Je dois avoir la grâce de Dieu dans ma vie, afin de mener une vie qui plaît à Dieu. Lorsque le jour du jugement vient, alors je serai affranchi. Alors, le Seigneur dira, bien fait, tu t'es repenti. Bien fait, tu es juste. Bon travail, tu es racheté. Bon travail, tu as fait la volonté de Dieu sur la terre. Et maintenant, tu as tout ratifié. Le sang de Jésus t'a lavé, t'a purifié et t'a préparé pour ce jour glorieux. Bon travail, je rentre dans le royaume de Dieu. Ce sera le dernier jugement. Je prie qu'en ce jour-là, que vous ne regrettiez pas. En ce jour-là, que vous ne soyez pas rejetés. En ce jour-là, que vous paraissiez, que vous comparaitriez, que vous comparaitiez devant le Seigneur comme un homme pardonné, une femme pardonnée, quelqu'un qui a vu sa vie. Et tu as laissé Paul, Pierre, Apollos, Apollos, laisser les ministres et les autres pour juger, pour les juger, laisser les seuls. Et alors, que vous venez face à face avec le Seigneur et comprenez que lorsque le Seigneur viendra, il ne va pas vous demander au sujet de Paul, de Pierre, de Cephas, d'Apollos. Il va vous demander la question au sujet de vous-même. Où vous tiendrez-vous lorsque le Seigneur viendra ? Êtes-vous prêts à rencontrer le Seigneur ? Vous pouvez rétiger votre vie aujourd'hui, tout ce qui va mal. Vous pouvez chercher la face de Dieu aujourd'hui. Sa miséricorde est disponible. Son pardon est disponible. Sa grâce est disponible. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut est disponible pour tout le monde. Tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur en prière. Tenez-vous debout et parlez au Seigneur en prière. Il ne faut pas faire de cela une habitude de se lever et sortir toute la fois que vous écoutez la parole de Dieu. Vous n'avez pas le temps de prier, chercher la parole de Dieu avec le sérieux, avec de tout votre cœur. Prier, s'il y a quelque chose dont il faut être pardonné, alors s'il vous faut être purifié, s'il vous faut avoir l'assurance, alors il faut vous préparer pour rencontrer votre Dieu. Ouvrez la bouche et priez le Seigneur.